Bonjour à toutes et à tous, le 13 septembre dernier, Emmanuel Macron reconnaissait officiellement la responsabilité de l'État français et de l'armée française dans l'assassinat de Maurice Audin. Le 11 juin 1957, ce jeune mathématicien de 25 ans, français d'Algérie, membre du parti communiste algérien et militant anticolonialiste était arrêté, en pleine bataille d'Alger. Sa famille n'aura plus de nouvelles de celui qui était aussi père de trois jeunes enfants. « Occupe-toi des enfants » seront d'ailleurs ses derniers mots à son épouse Josette, elle aussi mathématicienne et militante communiste. Parmi ces trois enfants, sa fille Michelle, que le Média est heureux de recevoir. Madame, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes mathématicienne, écrivaine et vous avez porté, tout comme votre mère, la lutte pour la vérité autour de la disparition de votre père. J'ai fait en introduction une très courte entrée en matière sur qui était Maurice Audin. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus, peut-être pour situer qui était ce jeune mathématicien militant ? – Donc c'était un jeune mathématicien, il était assistant à la faculté des sciences à Alger. Donc il finissait une thèse de mathématiques qui n'était pas tout à fait terminée mais à peu près. Il militait au Parti communiste algérien depuis un moment avec ma mère. Et vous savez que le Parti communiste algérien a été interdit en septembre 1955 et qu'il avait évidemment pris une position anticolonialiste dans la guerre d'indépendance de l'Algérie. C'est pour ça qu'il était interdit. Donc mon père travaillait pour la propagande de ce parti. Et en particulier il l'a aidé à transporter, à chercher des endroits ou cacher des dirigeants communistes clandestins qui étaient recherchés. C'est ce qui a amené son arrestation. Sinon il avait trois jeunes enfants dont j'étais l'aînée. – Il était français d'Algérie donc avec une histoire intimement mêlée à ce pays qui était colonisé. Comment vous expliquez son parcours qui l'a amené à prendre des positions anticolonialistes aussi fortes et aussi jeunes parce qu'il est mort à 25 ans ? – Oui, donc il venait d'une… Français d'Algérie c'est un peu compliqué. Donc sa mère venait vraiment d'une famille de colons de la Mitija qui était en Algérie depuis les années 1850. Son père était français de France et il s'était connu en Algérie, ses parents. Ma mère elle est pieds noirs pieds noirs aussi, née en Algérie. Comment dire… Donc en fait il y avait une famille, une famille colons. Et c'était des gens qui étaient peut-être pas très riches mais qui traitaient leurs ouvriers agricoles de la façon que vous pouvez imaginer. C'était vraiment le colonialisme et c'est un truc qui avait beaucoup révolté mon père. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a pris ses positions. En plus bon il travaillait à l'université à Alger et puis il voyait bien à Alger que… Enfin il y avait une sorte d'apartheid quand même. Donc il y en avait qui allait à l'université, d'autres qui n'y allaient pas. Il y en avait même qui n'y allaient pas du tout à l'école. C'était un truc qui était assez révoltant. – Cette reconnaissance de l'État français dans la responsabilité de la disparition de Maurice Audin s'est faite en deux temps. Il y a eu déjà une première reconnaissance en 2014 par François Hollande qui était incomplète. Il semble qu'Emmanuel Macron soit allé jusqu'au bout de la logique. Comment vous expliquez ce deux temps ? Pourquoi pas tout de suite une reconnaissance complète ? – Bon disons les choses, franchement je pense qu'il fallait un peu de courage politique pour prendre cette décision 61 ans après quand même. C'est-à-dire, il n'y avait pas de… On nous a dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, il n'y avait pas de fait pour lesquels la distance entre ce dont tout le monde savait que c'était vrai et puis la vérité officielle était aussi grande. Donc bon, maintenant on a reconnu que ce que tout le monde savait est vrai. – La vérité officielle c'était que… Donc mon père a été arrêté et il a été torturé, ça c'est sûr. Et puis il faut croire qu'il est mort puisqu'il n'est pas réapparu. Voilà, donc la version officielle c'était qu'il s'était évadé. Et qu'après il disparaît, c'est de sa faute, ce n'est pas la responsabilité de l'armée. Donc ceci était la version officielle jusqu'en 2014 où François Hollande a reconnu qu'il était mort pendant sa détention. Pendant qu'il était aux mains et donc sous la responsabilité de l'armée française. Donc maintenant, la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est plutôt… c'est exactement qu'il a été torturé et assassiné. On ne sait pas exactement par qui, quand, comment, mais par l'armée française pendant qu'il était sous la responsabilité de l'armée française. Voilà, donc ça c'est une vérité que tous les historiens connaissent depuis 1957-1958. Pierre Vidal-Naquet a fait une enquête précise sur cette histoire d'évasion qui ne tenait absolument pas debout, qui était très très mal mise en scène. Il y avait des documents contradictoires. C'est des choses qui se savent et qui sont sues, qui sont connues, qui ont été étudiées et ré-étudiées depuis 1957. Voilà, donc maintenant c'est aussi la vérité officielle. – Je rappelle simplement que Pierre Vidal-Naquet avait effectivement écrit un livre en 1957, l'affaire Maurice Audin où il… – Qui est paru en 1958 aux éditions de minuit, avec l'aide de Jérôme Lindon, qui serait bien de citer. – Effectivement, c'était un éditeur courageux pour l'époque. Vous parliez de courage politique concernant Emmanuel Macron, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi peut-être un effet générationnel ? Puisqu'Emmanuel Macron a 41 ans, il est de 1977, avec peut-être une mémoire moins marquée par la guerre d'Algérie qui a été un traumatisme pour la société algérienne, mais évidemment aussi pour la société française. – Bien sûr, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un de 40 ans de faire ça maintenant que ça l'aurait été. Par exemple, pour François Mitterrand qui était quand même ministre de la Justice encore le jour où mon père a été arrêté. Donc bon, évidemment le rapport à la guerre d'Algérie est complètement différent. – Et comment expliquer, si vous avez une explication, bien sûr que François Hollande n'ait pas été jusqu'au bout de cette logique qu'a semblé conclure Emmanuel Macron ? C'est-à-dire cette espèce de reconnaissance partielle, on ne va pas jusqu'au bout de la logique en disant il a été tué par lui. – Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. – Et à l'époque, comment vous avez accueilli cette semi-reconnaissance ? – Pas très bien, je dirais. – Pas avec enthousiasme, une grande déception. Surtout qu'on nous avait dit qu'il allait dire quelque chose, donc c'était un peu décevant. – D'accord, une espèce de soufflé. Après la reconnaissance faite par Emmanuel Macron ce 13 septembre, vous avez eu quelques voix qui se sont élevées pour dire que cette reconnaissance n'allait pas cicatriser les plaies de la guerre d'Algérie, mais plutôt les gratter. On a parlé, certains ont parlé de division des Français. Qu'est-ce que vous répondez à cette peur ou argument ? – Bon, mais maintenant, on va laisser la parole aux jeunes générations et puis on va écouter les vieux. Je ne sais pas comment dire… On vit dans un pays, je crois, en France, il y a 7 millions de Français qui sont nés en Algérie ou dont les grands-parents sont nés en Algérie. Bon, c'est quand même beaucoup. On a l'intention de vivre tous ensemble, tous en paix. Donc, on ne gratte pas les plaies. Là, on reconnaît qu'il s'est passé… On reconnaît le rôle qu'ont joué les uns ou les autres à un moment donné. Et maintenant, on peut vivre en paix. On veut vivre en paix en France avec tous les Français. – Si ce genre de reconnaissance n'avait pas lieu, vous pensez que ces plaies auraient suppuré, auraient pu créer des problèmes plus de tension ? – Des problèmes de tension, ils sont évidents. – Lesquels ? – Il y a quand même des problèmes avec la jeunesse dans certains milieux, massivement issus de l'immigration, disons, dans les cités, comme on dit. Il faut reconnaître à ces jeunes une histoire qu'ils ont eue. – Et qu'on a occulté. – Exactement. – Dans l'allocution qu'a faite Emmanuel Macron, j'ai retenu cette phrase qui m'a interpellée. « La mort de Maurice Audin a été rendue possible par un système légalement institué qui a favorisé les disparitions et permis la torture à des fins politiques ». J'aimerais vous faire réagir à cette phrase. – Ça, c'est la phrase importante, en fait, de cette reconnaissance. Donc il ne s'agit pas juste de raconter l'histoire de Maurice Audin, qui est certainement quelqu'un de très intéressant, surtout que je ne vais pas vous dire le contraire. Mais il s'agit de… On pense qu'il y a eu environ 3 000 disparus pendant la bataille d'Alger. Il y a eu bien d'autres disparus pendant la guerre d'Algérie, français et algériens d'ailleurs, auxquels s'adresse cette déclaration. Maintenant, le système en question, en effet, l'Assemblée nationale élue a voté les pouvoirs spéciaux au gouvernement et le gouvernement a délégué, pour que le gouvernement délègue, donne les pouvoirs de police à l'armée en Algérie et institue ce système de torture et d'arrestation. – Torture et des fins politiques. – À des fins politiques, c'est clair. La torture en Algérie, c'était pour terroriser les populations et essayer de les empêcher de se battre. – On sait que votre mère, Josette Audin, n'a jamais renoncé à connaître la vérité. Elle a écrit successivement au Président de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande, peut-être Mitterrand. François Mitterrand, vous allez nous le dire. Quelles ont été leurs réponses ? – Rien, en fait. – Pas de lettres. – Ah, c'était une fin de me recevoir. – Oui, tout à fait, oui. En fait, chaque fois qu'un nouveau président était élu, ma mère écrivait une lettre pour rappeler cette histoire. Et je suis absolument certaine que Sarkozy n'a jamais répondu, même pas par une lettre formatée. – Et quand Emmanuel Macron a été élu, elle a fait la même chose ? Elle a écrit ? – Alors, en fait, pour tout vous dire, elle n'a même pas eu besoin de l'écrire, parce qu'il lui a téléphoné lui-même le 11 juin 2017, qui était le jour du 60e anniversaire de l'arrestation de mon père. Il venait d'être élu président, c'était un jour d'élections législatives, on attendait le résultat des élections, et il a pris son téléphone et il a appelé ma mère pour lui dire qu'il pensait aller dans ce jour-là, etc. Donc bon, ça c'était assez correct, j'ai trouvé. Puis il y a eu quand même l'appui de Cédric Villani qui a joué un rôle important, et puis surtout il y a cette commission à l'Elysée qui a consulté des historiens, en particulier Sylvie Thénault, historienne de la guerre d'Algérie, mais pas qu'elle, mais elle était la plus spécialiste de la période en question. Et puis ils ont bien travaillé avec ces gens-là, et en effet, je dois dire qu'au mois de juillet, moi je ne croyais pas que ça allait aboutir, mais au mois de septembre, j'étais assez contente, assez satisfaite du résultat obtenu. – Suite à cette reconnaissance par Emmanuel Macron, votre mère Josette Audin a dit « Mon combat n'est pas fini, comment Maurice a-t-il été tué ? Quels sont les noms de ses tortionnaires ? Qu'a-t-on fait de son corps ? » Votre mère estime donc qu'il reste des zones d'ombre, et que rien ne sera complet tant qu'elle ne saura pas comment votre père est mort, comment Maurice Audin est mort ? – Il y a deux choses, il y a la reconnaissance du système et puis de toutes les disparitions, et puis il y a le cas particulier de la façon dont effectivement il a été tué. Donc Pierre Vidal-Naquet avait émis l'hypothèse qu'il avait été… Enfin, il avait émis l'hypothèse, je ne sais pas, il a écouté des témoignages, mais je ne sais pas exactement quel était ce témoignage que mon père avait été étranglé par un détentionnaire pendant une séance de torture. Généralo Sarres, il a employé, il a donné quatre ou cinq versions différentes de cette histoire. Bon, j'ai du mal à faire confiance à quelqu'un… Enfin bon, c'était un agent… Son métier, c'était de mentir quoi, il a été payé pour mentir toute sa vie. Donc comme il a déjà donné plusieurs versions de cette histoire, je ne sais pas ce qu'on peut en penser. Donc non, on ne sait pas précisément qui, comment a tué mon père, mais on sait qu'il a été torturé et qu'il a été assassiné. – Vous parliez tout à l'heure du rôle joué par l'historien Pierre Vidal-Naquet dans la mise en lumière de cette affaire Maurice Audin des 57. Quelqu'un d'autre a eu un rôle important, c'est le mathématicien Laurent Schwarz. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment l'intelligentsia des années 50 s'est mobilisée autour du cas Audin ? – Le nom de mon père a été utilisé pour lutter contre la torture en Algérie, en général. En effet, il y a eu une sorte de guerre entre l'université et l'armée à ce moment-là, une bataille entre l'université et l'armée, qui a été menée en particulier par Pierre Vidal-Naquet, qui était assistant en histoire à l'université de Caen, je crois, à ce moment-là, et par Laurent Schwarz qui était professeur à Paris, qui était quand même quelqu'un de très important mathématiquement parlant. Il avait eu la médaille Fields en 1950 et il a eu l'idée d'organiser une soutenance de thèse en in absentia de mon père qui a eu lieu le 2 décembre 1957. Donc la thèse a été soutenue dans un grand amphithéâtre à la Sorbonne où il y avait énormément de monde, beaucoup de mathématiciens. Moi, j'ai des collègues âgés ou peut-être même morts maintenant qui m'ont dit d'y avoir assisté et qui m'ont parlé de l'émotion de ce moment. Donc ça a joué un rôle assez important dans la mise en place aussi d'un comité Odin qui se sont battus contre la torture en Algérie, pas seulement à propos de mon père parce que de toute façon il était déjà mort, mais il y avait des tas d'autres universitaires avec eux. Par exemple, il y avait Montagné qui est un des découvreurs du virus du Sida, des gens comme ça, voilà. Donc ça a joué un rôle très très important. Et en effet, si on lit les journaux de l'époque, on a l'impression qu'il y avait vraiment une guerre entre l'université et l'armée. – Entre l'armée et les journaux aussi, parce qu'on oublie que par exemple l'Express a été plastiqué plusieurs fois par l'OAS. – Ah bon, après il y a eu l'OAS, donc ça n'a fait que… L'OAS en France, ça n'a fait qu'augmenter les difficultés en effet. – Quand vous parlez de guerre, c'est une guerre de communication, de mise en lumière ? – Pas seulement, parce que par exemple Laurent Schwartz, qui a été enseigné à l'école polytechnique, il a dû quand même changer d'endroit. On l'a révoqué de l'école polytechnique, il a dû repasser à l'université, oui bien sûr. – On pouvait subir des conséquences de s'opposer comme ça frontalement à la guerre d'Algérie ? – Oui, bon là c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais bon, l'école polytechnique c'était une école militaire quand même, donc on ne pouvait pas avoir un professeur comme ça à cet endroit-là. – Suite à cette reconnaissance par Emmanuel Macron, Alger a salué un pas positif louable, donc un langage diplomatique de base, mais le ministre chargé des anciens combattants, les Moudjahidines, a ajouté que cette annonce est une preuve qu'il y aura davantage de reconnaissance. Donc visiblement, Alger espère que cette reconnaissance va ouvrir vers d'autres choses. Et vous avez la soeur de Larbi Benmhidi, qui était un des fondateurs du FLN, pareil arrêté, on a présenté sa mort comme un suicide alors que ce n'était absolument pas ça, qui appelle aussi à ce qu'Emmanuel Macron fasse la lumière sur la mort de son frère. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction algérienne ? Et du fait qu'on demande un élargissement ? – Il y a deux choses. D'abord, l'élargissement, il est inclus déjà dans la déclaration, du côté de la France, il est inclus déjà dans la déclaration du président français. En particulier, il y a des tas disparus qui sont en mesure de demander à regarder les archives. Et bon, il y a ce site-là, des milliers de morissodas. – Des milliers de morissodas. – Donc évidemment, ça concerne la famille de Larbi Benmidi autant que la nôtre. Après, il y a les réactions en Algérie, il n'y a pas que la famille de Larbi Benmidi, il n'y a pas que les familles des disparus, il y a aussi les gens qui sont au pouvoir. Et maintenant, ce n'est pas la même génération qui est au pouvoir en Algérie et en France. Ce serait bien que les gens qui sont au pouvoir en Algérie prennent des positions aussi qui aillent dans le même sens que celle d'Emmanuel Macron. – Dans le sens d'ouvrir peut-être aussi les archives ? – Vous pensez qu'il y a peut-être… – Je pense que c'est l'ouverture à ce qu'il se passe quelque chose aussi du côté de l'Algérie. Et puis bon, peut-être, je ne sais pas comment dire, mais la guerre d'indépendance algérienne, c'était une guerre anticolonialiste. Ce n'était pas une guerre nationaliste. Je ne sais pas comment expliquer ça. – Le problème peut-être, et vous soulevez un point très intéressant, c'est que d'anticolonialiste, elle est devenue nationaliste. – Est-ce qu'il y a une histoire officielle en Algérie ? – Exactement. – Et couvrir les archives, après c'est un point de vue… – Ce n'était pas djihad, ce n'était pas nationaliste, c'était une guerre anticoloniale, c'était une guerre d'indépendance. – Qui était censée donner l'exemple au continent africain. – Je pense que l'histoire peut être faite des deux côtés de la Méditerranée. – Et vous pensez que si elle n'est pas faite du côté algérien, il restera une forme d'hémiplégie, quelque chose d'incomplet des deux côtés ? – Ah bah oui. Bon, mais c'est toujours utile de savoir exactement… Pour le présent et pour l'avenir, comprendre ce qui s'est passé est vraiment important. L'histoire, c'est vraiment important. – J'aimerais vous faire réagir à une autre annonce qu'a faite Emmanuel Macron. Il a promis d'anciens combattants harkis dans les ordres de la Légion d'Honneur et du Mérite. – Est-ce qu'on n'est pas là dans le « en même temps » d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire en même temps Maurice Audin et en même temps les harkis ? Une espèce de politique mémorielle distributive, voire disruptive. Qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est compliqué l'histoire des harkis. Mais bon, maintenant c'est quoi les harkis ? C'est leurs petits-enfants qui vivent en France. Bon, on va faire une histoire apaisée maintenant. On est tous là. Déjà leurs grands-parents, c'est pas clair. Les raisons pour lesquelles ils se sont battus avec la France, déjà. Et eux, ils sont là. On va faire une histoire apaisée de la guerre d'Algérie et puis on va avancer sur l'histoire française avec les enfants des harkis et avec les enfants des disparus de la guerre d'Algérie. – Mais tout à l'heure, vous parliez du fait que, peut-être pour la communauté franco-algérienne qui se trouve en France, l'effet de reconnaissance a un effet apaisant et calmant. Il me semble que dans la communauté harkis, la plaie est beaucoup plus à vif que du côté peut-être non harkis. – En tout cas, l'œuvre d'apaisement est nécessaire. – C'est quand même pas un monde où il y a d'un côté les bons et puis d'un autre côté les mauvais. J'ai lu l'année dernière le livre d'Alice Zenitère, « L'art de perdre », que je conseille à tous vos éditeurs. – Bon, c'est des gens qui étaient militaires français avant que la guerre d'indépendance commence et puis qui n'ont pas saisi bien les enjeux de la chose ou qui les ont pris d'un autre côté, je ne sais pas. Mais en tout cas, la façon dont ils ont vécu après l'arrivée en France et dont leurs enfants et leurs petits-enfants ont vécu en France, c'est quand même… Il y a des choses à raconter là-dessus et le livre d'Alice Zenitère est assez édifiant à ce sujet. – J'aimerais vous faire réagir à un incident qui s'est passé dans la Somme. Une prof d'histoire voulait faire étudier à ses élèves un livre qui abordait la guerre d'Algérie et elle s'est rendue compte que les élèves étaient très récalcitrants, avaient manifesté leur désapprobation en expliquant que d'abord l'auteur n'était pas français, que l'histoire ne concernait pas la France et, cerise sur le gâteau si on peut dire, des élèves ont refusé de lire un des passages du livre parce qu'ils comportaient le prénom de Messa Ouden. – Ça fait beaucoup de choses. – Ça fait beaucoup de choses. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait personne qui se soit appelé Messa Oud ou Djemila dans la classe, parce que c'est des jolis prénoms premièrement. Et puis, évidemment, l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est une histoire française aussi, c'est pas qu'une histoire algérienne. J'ai du mal à croire cette histoire. Quelle idée de ne pas vouloir lire un livre parce qu'il est écrit par un étranger ? – Ces élèves disent quelque chose de l'état de la société française. – Oui, c'est sûr. C'est-à-dire qu'on n'enseigne pas assez cette histoire. C'est clair que c'est ça que ça dit. – Est-ce que vous pensez que l'État français peut se pencher sur le 8 mai 1945 ? Évidemment, pour la France, le 8 mai 1945, c'est la libération, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la libération du jour nazi, mais ce qu'on ignore, c'est que le 8 mai 1945, c'est aussi les massacres de Sétif, Guelma et Kenitra, trois villes d'Algérie, où il y a eu un mouvement et l'armée française a tiré. – Oui, pour les Algériens, je pense que les Français ignorent totalement ça. Donc, oui, ça fait partie de l'histoire qu'il faut… Ça fait partie de cette histoire qu'il faut faire, cette histoire d'incolonisation, en fait, puis la guerre d'Algérie qu'il faut continuer à faire, qui est là assez largement faite, mais qu'il faut continuer à faire et à faire connaître. – Qui n'est pas close. – Non, c'est pas clos. De toute façon, c'est jamais clos. Aussi pour l'histoire de France. Les militaires français qui ont fait leur classe en Algérie, en massacrant, mais vraiment en massacrant, dans les années 1830-1840, les populations civiles en Algérie, c'est les mêmes qui ont massacré, par exemple, en juin 48 à Paris. Les cadres de l'armée française sont passés par la colonisation dans le XIXe siècle, bien sûr. – Ils ont apporté leur méthode en 1848. – Et en 1871. – Ah, la commune aussi. D'accord. Très bien. Merci infiniment, madame. – Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada